Musique Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé est l'invité d'honneur de la 45e édition du Big Five Global, rencontre internationale dédiée à la construction et aux communautés urbaines. Les experts africains de l'audiovisuel et de l'intelligence artificielle sont réunis à Abidjan pour trouver des solutions pour lutter contre la désinformation. A partir de janvier 2025, Omnes Education spécialiste de l'enseignement supérieur ouvrira ses portes à Abidjan. Voici pour le sommaire, bienvenue. C'est en qualité d'invité d'honneur de la 45e édition du Big Five Global que le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Beugré-Mambé, a pris la parole le mercredi 27 novembre à l'occasion du sommet Liveable Cities organisé dans le cadre de cette importante rencontre dédiée aux communautés urbaines. Dans son adresse, le chef du gouvernement ivoirien a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire à bâtir des villes durables respectueuses des défis environnementaux du moment. Organisé à Dubaï depuis bientôt 44 ans, le Big Five Global est l'une des plus grandes plateformes internationales d'échange sur le secteur de l'immobilier et de la construction dans les zones économiques Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. À Dubaï, le Premier ministre a à ses côtés le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kaku Ouadjal-Léon Adam, et celui de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabanyekoni. Encadrer l'univers de l'intelligence artificielle Voici tout l'enjeu de cette rencontre à laquelle prennent part les régulateurs, pour qui il faut impérativement prendre des mesures face à la menace que représente l'intelligence artificielle pour le secteur audiovisuel en Afrique, notamment en matière de désinformation. Deux jours durant, du 28 au 29 novembre, des experts réfléchissent à élaborer des solutions adaptées à cette technologie. Selon les autorités, les conclusions de ces travaux permettront d'établir un cadre juridique approprié pour les pays africains. En effet, la problématique de l'utilisation du lien ne peut être l'affaire d'un seul État. C'est pourquoi l'esquisse d'un cadre réglementaire que vous allez adopter est fortement attendue. Cette esquisse servira de base à l'adoption d'un cadre juridique approprié de la régulation militaire dans le secteur de la communication audiovisuelle. Nous avons choisi ce thème principalement pour tenir compte des évolutions technologiques. Nous savons aujourd'hui que l'intelligence artificielle générative dans le domaine de la communication audiovisuelle recèle bien sûr de gros avantages, mais également des risques évidents. De son côté, Latifa Akabaj, présidente sortante du réseau des instances africaines de régulation de la communication, a insisté sur la nécessité de réguler l'intelligence artificielle malgré ses apports positifs pour les médias. L'intelligence artificielle peut enrichir et être utilisée dans le cadre des outils de régulation. Donc l'idée, c'est de réguler sans contraindre l'innovation technologique et surtout sans contraindre la liberté d'expression sur notre continent. La 11e édition de la CIRCAF qui réunit 27 des 37 pays membres est animée par 4 pannels thématiques avec pour objectif d'aboutir à une régulation harmonisée de l'intelligence artificielle en Afrique. L'équipe nationale pour la réduction des risques liés aux matières nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques NRBC s'est réunie les 27 et 28 novembre au groupement des sapeurs-pompiers d'Abidjan. Objectif, faire le point sur les acquis et définir les perspectives en matière de gestion des risques technologiques. Selon le colonel Vadiaoué Karamoko, des avancées notables ont été réalisées. Parmi elles, le renforcement du cadre réglementaire des installations à haut risque et du transport des marchandises dangereuses avec l'élaboration d'un avant-projet de loi et d'un document de référence nationale. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme SAFTIC qui vise à améliorer la sécurité des installations industrielles à haut risque et du transport des produits dangereux. La gestion des risques, elle est complexe et nous avons besoin donc de plus d'inclusivité et de plus de collaboration. Donc le maître mot c'est la collaboration inter-service. Donc nous travaillerons justement à faire en sorte que les barrières au niveau de la collaboration soient levées. Il s'agira d'aller vers les parties prenantes, discuter avec eux, s'accorder sur les thèmes que nous voulons intégrer dans les textes réglementaires et puis ensuite les valider et après les vulgariser. Avec ces initiatives, la Côte d'Ivoire affirme sa volonté de mieux protéger les populations et l'environnement face aux risques technologiques. Le groupe français Omnes Education, spécialiste de l'enseignement supérieur, fait un pas majeur vers l'Afrique de l'Ouest. Dès janvier 2025, plus de 3000 heures de formation en ligne certifiées seront proposées dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la data et la cybersécurité grâce à data scientist leader dans le secteur de la formation. En présentiel, quatre écoles et un centre de formation continu ouvriront leur porte à Abidjan. Les étudiants ivoiriens et ceux de la sous-région pourront accéder à 12 programmes en bachelor et en master de sciences avec un focus sur des parcours d'excellence. C'est une expérience étudiante très particulière, c'est-à-dire des titres et des diplômes reconnus par l'État en France et en Europe, ici reconnus par les autorités de régulation de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est aussi offrir la possibilité d'avoir accès à quatre dimensions différentes, c'est-à-dire l'international, soit par des séjours internationaux, soit par la pratique de l'anglais, soit par les échanges avec d'autres étudiants internationaux. Fondé en 1975, Omnes Education s'appuie sur un solide réseau de partenariats avec des entreprises, garantissant un taux d'insertion professionnel de 95% à l'issue des études. Avec ce déploiement, Omnes Education confirme son ambition, celle d'offrir une éducation de haut niveau tout en répondant aux besoins du marché africain. Une nouvelle opportunité pour les jeunes talents de la région. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501